Hello tout le monde, bienvenue sur ce petit tuto, aujourd'hui nous allons parler du boss final du nouveau raid du DLC La Malédiction d'Osiris. On va voir ensemble ce combat point par point, je vais essayer d'être la plus claire et concise possible. Si jamais vous avez quand même des questions à la fin de ce tuto, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et j'essaierai d'y répondre un maximum. Alors on va voir que ce combat se déroule en deux étapes, il va falloir dans un premier temps libérer le boss de son emprise et dans un deuxième temps l'affronter. Alors lorsque vous allez arriver dans la salle, vous allez constater deux choses. Vous allez voir que le boss est enfermé donc dans un gros triangle de pierre et vous allez voir qu'il y a de part et d'autre de ce boss, des plaques et des crânes en lévitation. Donc il y a au total trois plaques qui correspondent aux trois dégâts élémentaires, cryo, solaire et abyssal. Il va donc falloir diviser votre groupe en trois duos et les répartir sur chacune des plaques. Plusieurs crânes également vont apparaître de chaque côté du boss. Ceux-ci de façon aléatoire. Il y aura au total 12 crânes qui vont apparaître mais vous ne verrez pas les 12 systématiquement. Il y aura en tout 4 crânes par plaque. Veillez donc bien à vous concerter pour attribuer chacun des crânes à la plaque correspondante et ainsi éviter de vous voler malencontreusement les crânes entre vous, ce qui pourrait tout simplement vous faire perdre du temps si vous devez aller chercher par la suite le dernier crâne manquant à l'autre bout de la salle. Allez c'est parti, vous allez pouvoir prendre l'un des crânes au hasard, ce qui va avoir pour effet d'activer automatiquement l'étape. Vous allez donc avoir une cinématique avec ce gros boss final. Donc on a fait deux duos par plaque. Il y aura donc un joueur qui va s'occuper de cliner la zone et un autre joueur qui sera en clair le porteur de crâne. Il y aura donc trois cleaners et trois porteurs de crâne. Lorsque vous levez les yeux vers le boss, il y aura des petits cristaux élémentaires qui vont apparaître sur l'une des faces du boss. Ces cristaux seront visibles d'un côté d'une seule plaque, dans un premier temps une plaque que nous appellerons la plaque maîtresse. Donc le duo du côté où s'affichent les cristaux élémentaires va devoir se déclarer. Il va par exemple dire les cristaux sont visibles depuis la plaque abyssale, il y a un cristal cryo et deux cristaux solaires. En conséquent, vous l'aurez compris, il va falloir charger un crâne cryo et deux crânes solaires. Pour les charger, ce n'est pas sorcier, il va falloir vous rendre sur les plaques concernées, c'est-à-dire la plaque cryo et la plaque solaire. Et vous allez tout simplement devoir déposer les crânes dans les petits feux qui se trouvent de part et d'autre de cette plaque. Une fois que les crânes seront chargés, vous allez entendre un petit son et les crânes vont se retrouver en lévitation au-dessus de chacun des feux. Vous allez pouvoir récupérer ces crânes, les rapporter vers la plaque maîtresse et shooter dans les cristaux. Alors petite information au passage, sachez qu'avec un seul crâne, vous pourrez faire jusqu'à un cristal ennemi. Il vous faudra donc deux crânes pour faire trois cristaux. Alors maintenant, voici les principaux obstacles de cette étape. Dans un premier temps, les mobs, bien évidemment. Prévoyez bien de cliner chaque plaque, pas seulement la plaque maîtresse, mais également les plaques sur lesquelles se trouvent les crânes qui sont en train de charger, afin de pouvoir les récupérer facilement. Le deuxième obstacle, bien évidemment, c'est le temps. Si vous n'êtes pas assez rapide, alors tout le monde va mourir. Donc il va bien falloir gérer votre temps. Et le troisième obstacle également qui lui est lié, c'est-à-dire la gestion des priorités. Pendant la partie, il y aura d'autres cristaux qui vont apparaître. Il faudra donc éliminer en priorité les premiers qui sont apparus, puisque vous avez un délai imparti pour les éliminer. Au bout d'un moment, si le cristal n'a pas été éliminé, toute l'équipe va mourir. Donc c'est important, n'hésitez pas à éliminer les cristaux les plus anciens en premier, mais ce n'est pas tout. Éliminez les cristaux correspondant aux plaques les plus anciennes également. Car oui, alors que vous n'aurez pas encore fini d'éliminer les cristaux de la plaque abyssale, il est tout à fait possible que d'autres cristaux apparaissent sur la plaque solaire. Il faudra donc terminer en priorité votre plaque abyssale avant de commencer votre plaque solaire, sinon vous allez courir vers la défaite. Une fois que vous aurez totalement éliminé les cristaux de l'une des plaques, vous verrez alors que le boss va se retrouver avec une paroi complètement en vert. Cela signifie que vous aurez terminé une première plaque. Vous l'aurez compris donc, le but va être de mettre le boss complètement dans une cage en vert, et il ne devra plus y avoir de pièges de type pierre tout autour de lui. Une fois cette étape validée, vous allez avoir un premier checkpoint avec un coffre avec des loot et vous allez pouvoir attaquer la deuxième étape du boss final. Alors on attaque sur cette deuxième étape qui n'est pas bien plus compliquée puisqu'elle va reprendre globalement la même mécanique que précédemment, mais il va falloir beaucoup de communication au sein de votre équipe. Donc vous allez conserver les duos que vous avez fait jusqu'ici sur chacune des plaques en question et vous allez prendre à nouveau un crâne pour amorcer le combat. De la même manière, l'une des plaques va devenir la plaque maîtresse. C'est depuis cette plaque que vous allez pouvoir apercevoir les trois types de dégâts différents qui vont spawn de part et d'autre du boss. Car oui, lorsque vous allez lever les yeux vers le boss, vous allez pouvoir apercevoir qu'il y a des petites boules de dégâts élémentaires qui vont apparaître de chaque côté du boss. On va donc pouvoir bien les voir du côté de la plaque maîtresse. Il faudra donc préciser que le duo qui voit les trois types de dégâts élémentaires sera le duo qui sera sur la plaque maîtresse. Donc le combat va se dérouler en trois phases. La première phase, il va falloir éliminer ces trois boules élémentaires de chaque côté des parois du boss. Par exemple, si vous avez une boule cryo et deux boules solaires, il va falloir charger un crâne cryo et deux crânes solaires. Vous chargez les crânes, toujours bien évidemment en veillant à bien cliner les plaques, et vous ramenez les crânes près du boss afin de tirer sur ces boules. Jusqu'ici, rien de bien compliqué, vous allez devoir effectuer un tir continu pour pouvoir ramener les boules vers le centre du bouclier de verre et faire ainsi libérer le boss de sa cage de verre. Alors attention toutefois, le tir du crâne n'est pas éternel et il faudra quand même être assez réactif et rapide lorsque vous viendrez pour shooter ces dégâts élémentaires. Une fois le bouclier ouvert, le boss s'offre alors à vous et c'est la phase 2. Vous allez pouvoir lui faire à ce moment précis un maximum de DPS. Il va donc falloir être rapide et efficace. Alors pour ce faire, n'hésitez pas à viser la tête, son point critique. Utilisez les crânes restants qui font eux aussi beaucoup de dégâts, raison pour laquelle mettre trois crânes sur la plaque maîtresse avant chaque DPS sera, vous le verrez, très utile. Côté armes, le lance-roquette est également très utile. N'hésitez pas à le vider complètement et ultra rapidement en vous accroupissant derrière une barricade de titans ou à l'aide de la faille de l'arcaniste en sautant. Pour les armes énergétiques, sachez que le fusil automatique Velacadine est très efficace ainsi que le cristal de Prométhée pour le moment bien sûr puisqu'il est fort possible qu'il soit patché par la suite. Un bon auto également en armes principales vous aidera beaucoup pour le clean des plaques mais ça c'est une petite parenthèse, l'arme principale à privilégier étant bien évidemment celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors côté super, le pistolet roi rudder nocturne est un très bon super. Le marteau titan et la nova vortex seront tous les trois des super qui vont faire beaucoup de mal sur le boss. Et enfin pour terminer, pour cette phase de DPS, attention aux attaques spéciales du boss. Il faut savoir qu'il va envoyer sur vous des harpies explosives et des entraves qu'il vous suffira simplement d'éviter afin d'éviter de perdre du temps. Il vous faudra donc tirer dessus si l'un de vos alliés se retrouve pris dans une entrave mais sachez que vous perdrez à ce moment là un temps précieux pour DPS tant qu'il est déjà de base relativement court. Alors si jamais vous êtes envahi pour contrer les mobs qui vous fonceront dessus aux alentours, n'hésitez pas à utiliser la faille défensive de l'arca ou alors une bonne vieille bulle de titan qui seront amplement efficaces. Donc une fois cette phase de terminée, on va donc pouvoir attaquer la troisième et dernière phase à savoir braquer le boss. C'est je trouve de mon point de vue la phase la plus complexe puisqu'il va falloir extrêmement bien communiquer entre vous. Donc sachez que le boss a sur son corps six zones blanches qu'il va falloir braquer. Il y en a deux dans les bras au milieu, donc le bras gauche et le bras droit. Il y en a deux au sommet de son crâne, de part et d'autre du crâne. Et enfin il y en a deux dans le bas du dos également sur la gauche et sur la droite. Donc il faut savoir que celles qui sont tout en haut du crâne sont les plus complexes à atteindre puisqu'il va falloir escalader les plaques qui vont apparaître autour du boss une fois que vous l'avez suffisamment DPS. Celles du milieu en niveau des bras sont d'une difficulté intermédiaire puisque vous n'aurez simplement qu'à gravir une ou deux plaques pour pouvoir les atteindre. Raison pour laquelle je vous recommande de faire un petit mix des deux, c'est à dire de braquer par exemple le côté droit, par exemple le bras droit plus le sommet du crâne du côté droit dans un premier temps et de revenir par la suite lors de la seconde phase de braquage sur le bras gauche et sur la zone gauche du sommet du crâne. Enfin après pour ceci, à vous de vous organiser entre vous sur les zones que vous préférez braquer en priorité. A savoir par exemple que celles du bas du dos sont les plus atteignables puisque vous pouvez les viser depuis le sol ou depuis les toutes premières plaques. Ce sont donc les plus faciles à atteindre, celles que je vous recommande en clair de garder pour le troisième et dernier tour de braquage puisqu'elles seront les plus simples. Alors pour braquer ces zones, il va falloir tirer en continu sur chacune de ces zones, en clair les faire surchauffer, c'est à dire les passer de blanc à rouge, ceci jusqu'à ce qu'elles explosent. Alors attention, si vous relâchez le tir, sachez qu'elles vont refroidir très très rapidement, raison pour laquelle effectuer une sorte de mini relais entre les joueurs peut s'avérer très intéressant. Alors pour ce faire, vous avez deux méthodes possibles. Soit vous faites un groupe de six au complet, vous restez tous ensemble et vous braquez le boss très rapidement, vous pourrez ainsi éviter un maximum de fails au niveau du relais. Soit vous faites deux groupes de trois, un de chaque côté, vous allez ainsi pouvoir aller encore plus rapidement mais le relais sera beaucoup plus complexe. C'est plus rapide certes, mais c'est aussi beaucoup plus technique puisqu'il faudra effectuer un relais parfait, c'est à dire pendant que le joueur 1 et 2 tireront sur la zone, le joueur 3 rechargera et ainsi de suite. C'est une toute autre méthode, mais elle est tout aussi efficace lorsque vous la maîtrisez. Sachez également que vous pouvez enchaîner le braquage des zones si le DPS et la com sont suffisamment rigoureuses au sein de votre clan, sinon je vous recommande de braquer les zones deux par deux pour ainsi avoir quatre fois la chance de DPS le boss et assurer le coût, le temps de comprendre en clair la mécanique du raid et d'avoir le niveau nécessaire. Alors une fois que le boss a été braqué, refaites-lui un petit peu de DPS avant de regagner vos places, pourquoi pas en utilisant les derniers crânes qui seraient restés sur la plaque maîtresse. Donc à savoir également que ces crânes peuvent être rechargés avant chaque phase de DPS, d'où l'importance d'essayer de replacer les crânes sur la plaque maîtresse à chaque fois systématiquement puisqu'ils font vraiment beaucoup de dégâts. Alors en définitive, pour récapituler, vous avez trois phases. La phase 1, libérer le boss de sa cage en verre et charger les crânes sur la plaque maîtresse. La phase 2, faire du DPS au boss et charger à nouveau les crânes sur la plaque maîtresse. Et enfin la phase 3, braquer le boss et lui refaire un petit peu de DPS avant de vous replacer. A savoir qu'on a remarqué également que systématiquement le boss se tourne du côté de la plaque cryo. Alors peut-être que c'est un bug, peut-être que ça sera patché par la suite, on n'en sait rien. En tout cas je pense que c'est la mécanique de base du combat, je ne vois pas pourquoi ça changerait par le futur, mais bon je préfère émettre une petite hypothèse à ce niveau-là. En tout cas à l'heure actuelle, au moment où sort le raid, sachez que le boss systématiquement se tourne du côté de la plaque cryo. Pensez donc bien systématiquement également à recharger les crânes au niveau de la plaque cryo, ce qui vous permettra de faire encore plus de dégâts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les infos, de toutes les astuces à vous citer pour ce boss final. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Si jamais ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre un maximum avec YoYo. Et puis si jamais ce tuto vous a été utile de votre côté, n'hésitez pas à le partager ou à nous lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense on va dire. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, d'autres tutos sur Destiny 2, je l'espère. Prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !